bonjour je suis frère et son christ bienvenue à la rhapsodie du dimanche 21 février 2021 absolument écrite par le pasteur qui soit ya kilomé et lu par la vérité de l'évangile le thème d'aujourd'hui est un pain et encore et le verset de jean 6 verset 31 qui dit nos pères ont mangé la manne dans le désert selon ce qui est écrit leur donna le pain du ciel à manger le pasteur christie dans notre verset d'ouverture c'était le seigneur jésus qui s'adressait aux juifs au verset 32 à 33 et continue moi il ne vous a pas donné le ce pain du ciel mais mon père vous donne le vrai pain du ciel car le pain de dieu est celui qui descend du ciel et donne la vie aux hommes ensuite dans le 49e verset il a encore insisté sur ce même point il a dit vos pères ont mangé de la manne dans le désert et sont morts c'est le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meurt point j'en suis versé 49 à 50 jésus est le pain vivant le pain qui est descendu du ciel il expliqua cela à ses disciples dans jean 6 verset 71 en disant je suis le pain vivant qui est descendu du ciel si quelqu'un mange de ce pain il vivra éternellement et le pain que je donnerai c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde j'en 6 verset 51 ensuite la peaule dans un coin tiens 10 verset 17 explique le lien avec nous il a dit lorsqu'il a un seul pain nous qui sommes plusieurs nous formons un seul corps car nous participons tous à un même pain si nous sommes un seul pain avec lui cela signifie donc que nous avons la même vie parce que nous sommes nés de la parole 1 pierre verset 1 à 23 tout comme il est la parole fait chère jean 1 verset 14 colossiens 1 18 dit et il christ est la tête du corps de l'église la tête et le corps partagent la même vie si nous partageons sa vie nous partageons également sa santé sa prospérité sa force et sa gloire pas étonnant qu'il nous appelle participants de la nature divine associés du genre divin 1 jean 4 verset 17 dit tel qu'il est tel que nous sommes aussi dans ce monde vous êtes du même tronc que christ par conséquent marcher comme il a marché dans la gloire la justice la force et la domination alléluia le passage et si nous fait comprendre que aujourd'hui dans ce rhapsody que nous avons la même nature que christ que tel qu'il est tel que nous sommes parce que christ est la tête du corps il est la tête de l'église et nous pouvons pas avoir une tête qui est notre race et le corps notre race nous pouvons pas avoir la tête d'un lion avec le corps d'un agneau ou la tête d'une souris avec le coq avec le corps d'un coq ça n'a pas de sens il a donné qu'il est la tête nous sommes forcément sa même nature nous avons la nature de dieu nous avons la nature du christ christ est venu sur la terre pour nous donner la vie éternelle qui est la nature du dieu qu'on appelle zoé la vie de dieu la nature de dieu la même manière que jésus est c'est en ça que nous sommes dans ce monde parce que la bible dit tel qu'il est tel que nous sommes dans ce monde s'il est victorieux nous le sommes aussi s'il est riche nous le sommes aussi s'il a la victoire il a l'autorité plutôt nous le sommes aussi s'il a la santé nous nous le sommes aussi et nous savons que christ a tout ça dont nous sommes aussi victorieux nous aussi nous avons la santé la victoire est tout ce qu'on peut imaginer il est venu sur la terre pour détruire les yeux de satan il a l'autorité dans son nom donc nous aussi comme il a détruire les yeux de satan nous n'avons pas encore à détruire tout ce que nous avons à faire c'est profiter cette autorité et de marcher dans la domination mais avec beaucoup d'amour domination sur satan mais pas domination sur les hommes sans amour parce que nous sommes des enfants d'amour nous sommes remplis d'amour et de compassion donc lorsque nous faisons tout ce que nous faisons nous avons une motivation d'amour pour le père voilà donc c'est ce qu'il explique aujourd'hui que nous avons la nature de christ nous avons sa victoire nous avons tout ce qu'on peut imaginer nous sommes vainqueurs nous ne sommes pas des victimes dans ce monde nous sommes vainqueurs à la vue que nous sommes plus que vainqueurs nous sommes plus que vainqueurs donc rien aucune situation ne peut nous effrayer un chrétien qui ne sait pas qui est qui il est peut peut-être un peu trembler devant les situations mais je vous dis aujourd'hui que nous avons la victoire sur n'importe quelle situation dans toutes les situations qu'il se passe dans tous les problèmes les problèmes les challenges il a forcément des opportunités pour aller de l'avant c'est ça c'est ça la beauté de la fois c'est ça la beauté de la fois la fois veut que nous à nous progression dans nos fois nous quittons d'une étape à une autre et souvent lorsque la fois se présente lorsque les occasions de pratiquer la fois se présente ça se présente souvent avec des difficultés donc frères et soeurs n'aie pas peur des difficultés ce sont des pains que vous mangez n'aie pas peur des difficultés nous avons la parole à notre disposition nous avons le site est à notre disposition de quoi avons-nous peur et en plus nous avons aussi le nom de jésus à notre disposition un nom qui est si grand la vie dit que au nom de jésus tous genoux fléchis dans les cieux sur la terre et sous la terre et que toute langue confesse que jésus que c'est le seigneur donc nous avons ce nom qui est puissant mais ce nom là travaille seulement pour le chrétien qui est conscient de la puissance de ce nom et pour le chrétien qui marche dans l'amour donc frères et soeurs à marcher dans l'amour mais il faudrait aussi que vous sachiez qui vous êtes étudier votre bible chercher méditer dans la parole de dieu chercher aimer dieu aimer la parole de dieu aimer vous allez avoir des révélations que vous n'avez jamais pu faire des temps de méditation la parole c'est des temps d'études publiques fait des temps d'intimité avec dieu la prière ce ne suffit pas il faut aussi d'autres choses il faut aussi la méditation pour que la parole de plus être scellé dans votre coeur et grandit votre foi il faut aussi l'étude publique pour que dieu vous donne son esprit pour que vous donne plutôt sa manière de penser et tout ça parce que nous sommes des vainqueurs nous sommes des vainqueurs le monde ne peut pas nous effrayer non c'est impossible parce que le monde nous appartient nous sommes la semaine d'abraham donc ce monde là nous appartient donc nous devons en tant que semaine d'abraham dominer ce monde et ne pas avoir peur des choses ne pas avoir peur de qui que ce soit ni de la corona ni de qui que ce soit parce que nous sommes vainqueurs ce monde nous appartient nous décidons nous décidons le sort de ce monde là est dans notre main nos frères et sœurs je vous encourage à savoir qui vous êtes et à savoir que le corps de christ que vous êtes vous êtes participant du corps de christ et participant de la nature divine la nature de dieu mon frère et sœur je vous encourage à savoir ça être conscient de ça après la rafaudir si vous pouvez prier un peu si vous pouvez prier pour que cette parole là puisse entrer dans votre coeur ce sera vraiment bien voilà donc nous allons faire la confession répéter après moi béni soit dieu je suis un avec le seigneur parce que je suis né de sa parole vivante et éternelle ma descendance est divine je suis indomptable et je vis au dessus des éléments de ce monde je règne et domine glorieusement dans la vie par jésus christ alléluia passe une très bonne journée fraîcheur en crie soyez béni